Bonjour à vous, c'est Yann, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ici des accords mets et vins en poursuivant cette série autour de la rentrée du dégustateur qui est donc une série un peu de révision autour de la dégustation pure avec toujours en tête pour moi de vous donner deux axes, deux éléments, deux choses en fait autour de la dégustation du vin Il y a certaines thématiques que j'ai développées dans les semaines précédentes où c'est pas toujours facile de vous donner deux axes, deux mots pour parler de la dégustation du vin et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui parce que je vais vous parler des accords mets et vins dans le but de vous donner deux grands types d'accords mets et vins pour vous aider de manière pratique un peu dans vos repas imaginez vous sortez un beau vin de votre cave et vous voulez savoir quel repas vous pouvez proposer en face ou alors dans l'autre cas vous avez un repas que vous avez cuisiné et vous voulez savoir quel type de vin vous pouvez proposer autour de ce repas alors le sujet des accords mets et vins est très vaste j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne je prévois aussi de faire d'autres vidéos d'ailleurs à ce sujet mais voilà dans le cadre de la rentrée du dégustateur je voudrais vous parler de deux types d'accords mets et vins ce qui n'est pas facile de réduire tous les accords mets et vins à deux types mais voilà on va faire cet exercice ensemble dans un but pédagogique et puis dans un but très pratique pour vous pour vous donner quelques clés un peu pour compléter, pour suivre un peu cette boîte à outils que je vous donne au travers de la rentrée du dégustateur juste avant d'entrer dans le vif du sujet je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur en fait ce sont 6 ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster, mieux décrypter le vin et mieux mémoriser les vins que vous dégustez voilà donc c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur, à tout de suite alors si je vous dis qu'il existe, enfin qu'il existe qu'on peut définir deux types d'accords mets et vins vous allez peut-être penser spontanément aux accords, ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler des accords de similitude et des accords d'opposition d'accord de similitude ou de fusion c'est à dire vous avez le mets et le vin qui vont dans le même sens ou des accords d'opposition c'est à dire ils vont pas dans le même sens je vais vous rappeler en quelques secondes qu'est-ce que c'est qu'un accord d'opposition et un accord de fusion mais juste avant en fait moi c'est pas de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo je voudrais vous les présenter d'une autre manière pour vous donner un petit peu une règle enfin une technique un petit peu plus universelle pour réussir un accord mets et vins alors la petite parenthèse un accord de similitude c'est quand vous avez le mets et le vin qui vont dans le même sens imaginez je cuisine une volaille avec une crème aux champignons par exemple et je veux faire un accord de similitude autour des arômes donc par exemple cette sauce qui est à base de champignons je vais faire un rappel des notes de champignons avec le vin que je vous sers donc le vin que je vais servir il pourra présenter des notes de champignons donc ce qu'on appelle des notes tertiaires, un peu des notes d'évolution entre guillemets des notes de vieux vin si par contre j'ai une sauce au poivre pour faire des exemples un peu faciles et parlants si j'ai une sauce au poivre je pourrais avoir un vin qui va présenter ses arômes poivrés un jeune vin méditerranéen à base de Syrah par exemple et puis un accord d'opposition c'est par exemple dire j'ai un mets qui est salé qui a un certain caractère et puis en face je vais mettre un vin sucré par exemple c'est le fromage à pâte persillée comme le roquefort que je vais accorder avec un vin moelleux c'est un accord d'opposition entre le sucré et le salé et les deux accords peuvent marcher un accord de similitude ou un accord d'opposition les deux peuvent marcher bien entendu c'est une manière de construire les accords mets vins mais voilà ce que je vais vous donner ici là c'était juste une parenthèse pour vous rappeler un peu ce qu'on dit de manière classique quand on présente deux types d'accords mets vins ici je vais pas du tout raisonner de la même manière je vais vous donner une règle qui est plus voilà je vais dire plus universelle peut-être pour réussir les accords mets vins et je voudrais vous parler ici de ce que j'appelle les accords de légèreté et les accords de puissance alors en fait accords de légèreté et accords de puissance ça consiste à dire qu'il existe des vins qui sont plutôt légers et des mets qui sont plutôt légers et au contraire j'ai des vins qui sont puissants qui sont forts, on dira corsés et j'ai des mets également qui sont puissants, corsés c'est à dire qui persistent en bouche et donc on va pouvoir dire de la manière suivante c'est un petit schéma que je vous ai mis là soit on est sur un accord de légèreté soit sur un accord de puissance là aussi j'essaye de coller à mon fil conducteur de la rentrée du dégustateur donc je pars sur deux approches c'est pas toujours facile c'est un bon exercice pédagogique et pour vous en tant que dégustateur j'espère en tout cas que c'est des repères pratiques donc accords de légèreté et accords de puissance la règle c'est quand j'ai un vin léger il me faut un mets léger et quand j'ai un vin fort il me faut un mets qui soit fort comment savoir si un mets est fort ou léger comment savoir si un vin est fort ou léger on s'en rend compte on va dire assez facilement de manière gustative vous pouvez aussi vous en rendre compte avec cette petite règle qui dit que après un mets qui est puissant ou après un vin puissant c'est difficile d'enchaîner sur un mets léger ou un vin léger parce qu'on a en quelque sorte les sens qui sont anesthésiés on a ce qu'on pourrait appeler un effet d'aveuglement et puis ça veut dire que quand on part sur un mets qui est plus léger on va moins le percevoir parce qu'on a en quelque sorte le palais qui est saturé comme je parle d'effet d'aveuglement je peux vous donner aussi une analogie un peu sur le plan visuel si vous voyez une lumière qui est très faible faible intensité lumineuse et ensuite cette lumière augmente et va crescendo de plus en plus fort jusqu'à vous éblouir comme un flash d'appareil photo par exemple un flash juste après le flash quand vous passez sur une intensité lumineuse qui est faible vos yeux vont devoir s'adapter bon c'est une analogie qui est assez parlante c'est pour ça que je vous la cite ça pourrait être la même chose aussi d'un point de vue auditif si vous entendez une musique qui est très faible ou une musique qui est très forte qui est jouée à un forte fortissimo et juste après vous avez un bruit ou une musique qui est très faible par effet de contraste vous allez peut-être moins percevoir en tout cas votre sens auditif va devoir s'adapter pour percevoir la musique si elle est jouée vraiment pianissimo ou pianississimo vous voyez un peu l'analogie je ne sais pas si ça vous parle mais je vous le cite en tout cas donc dans le vin c'est pareil si vous avez un mets qui est puissant ou un vin qui est puissant et que vous enchaînez sur un mets léger ou un vin léger par effet de contraste vous allez moins le percevoir et moins l'apprécier donc voilà je reviens sur ce que je vous disais deux approches sur les accords mets et vins les accords de légèreté et les accords de puissance à chaque fois que vous dégustez un vin ou un mets demandez-vous sur quelle approche on est la légèreté ou la puissance qu'est-ce que c'est que la légèreté dans les mets ? c'est tout ce qu'on va servir plutôt d'ailleurs en entrée un peu dans cette idée de musique qui va de piano à forté donc vous avez d'abord les entrées qui sont plus légères voire les poissons voire les viandes mais plutôt les viandes blanches et puis qu'est-ce que c'est que les mets qui sont légers les mets qui ont moins de corps ça va être de manière générale les blancs secs et puis comme je vous ai mis ici ça peut être la plupart des effervescents les vins qui ont des bulles dans la mesure où ils n'ont pas de sucre résiduel et puis ça peut être aussi les rouges je vous ai mis mais plutôt les rouges qui ont une belle fraîcheur qui ont un beau niveau d'acidité acidité plus et peu de tannins tannins moins donc tannins c'est-à-dire qu'ils ne sont pas râpés en bouche pas entre guillemets âpres pour donner un peu d'image et puis au contraire ce qui est puissant les accords de puissance ça va être dans les mets donc déjà les desserts qui sont sucrés parce que le sucre persiste en bouche et dans les viandes plutôt soit les gibiers donc les viandes noires ou les viandes rouges d'autant plus si c'est des cuissons qui sont courtes intenses des grillades par exemple et puis en ce qui concerne les vins je vous ai mis ici ça peut être les vins qui ont du sucre résiduel donc les moelleux par exemple et après ça va être les vins rouges mais qui ont un bon niveau d'alcool alcool plus qui ont éventuellement du sucre et qui ont éventuellement aussi des thalamures parce que alcool, thalamure, sucre contribuent en fait au corps du vin et le corps est lié à la puissance donc en pratique qu'est-ce que ça veut dire si j'ai un vin blanc sec qui est léger spontanément je pense à un type d'accord de légèreté donc il va me falloir un mets qui soit relativement léger si au contraire je vous sers un madiran du sud-ouest cépage tanate costaud donc avec un bon niveau de tanin une belle structure un vin charpenté il va mieux falloir éviter de partir sur des entrées ou des poissons mais plutôt partir sur des viandes avec un certain caractère si j'ai un vin sucré je parlais tout à l'heure du sauterne du jus rançon moelleux par exemple avoir un accord avec un mets puissant alors moi dans les mets puissants ici j'ai mis des serres viande ça peut être aussi par exemple le roquefort dont je parlais tout à l'heure les pâtes persillées c'est puissant donc faire un accord avec un vin moelleux c'est cohérent donc voilà la question à vous poser quand vous dégustez que ce soit un vin ou un mets c'est de vous dire est-ce que je suis plutôt vers un accord de puissance ou plutôt vers un accord de légèreté et en fonction de ça vous vous référez simplement au type de dominante à établir alors ça on est d'accord on est dans la série la rentrée du dégustateur c'est donc des repères un peu une boîte à outils que je vous donne ça peut être aussi beaucoup plus complexe que ça heureusement c'est pour ça qu'on fait beaucoup de vidéos sur les accords mets et vins imaginez si je vous sers un vin blanc comme celui que j'ai ici un côte du roussillon blanc quand même un certain caractère si je regarde ça je suis sur un blanc sec alors attendez je vais le tenir correctement je suis sur un blanc sec donc blanc sec je suis sur la légèreté je peux vous dire que ce vin il est quand même pas complètement sur la légèreté parce qu'il a un bon niveau d'alcool il a une forte concentration aromatique et quand je le déguste j'ai l'impression qu'il est entre guillemets lourd donc il donne l'impression de volume en bouche donc on n'est pas complètement sur la légèreté certes on n'est pas autant sur la puissance qu'on serait par rapport à un pouillac ou l'exemple du madiran que je vous donnais tout à l'heure mais néanmoins on a un certain corps alors comment on fait dans ce cas là ? alors là c'est la limite du modèle à deux niveaux que je vous propose mais on peut justement aller au sein de ce modèle je suis sur un blanc sec donc je suis censé être ici mais je trouve qu'il a un certain corps qui me fait pencher par là donc plutôt que partir sur un poisson léger je ne sais pas on va plutôt partir sur une viande blanche par exemple ce sera un accord qui sera complètement cohérent voyez un petit peu c'est à dire que au sein de ces deux pôles de puissance et de légèreté on peut déjà raisonner autour des accords mévins c'est déjà un objectif pédagogique et pratique pour vous donc n'hésitez pas à le mettre en pratique de cette manière là de manière très simple et dès qu'on va un petit peu plus dans le détail on peut dire que au sein de la puissance et de la légèreté évidemment c'est une échelle on peut être aussi quelque part entre les deux et donc là on va creuser au sein des mets pour voir comment établir notre accord mévins voilà pour ces quelques repères j'espère en tout cas que ça vous aide si c'est le cas merci de liker la vidéo de la partager et si c'est pas encore fait merci de vous abonner à la chaîne je vous retrouve comme toujours sur les cours d'onologie et les formations certifiantes sur le site du Coam lecoam.eu et également sur la box pour vous former au vin les masterclass de la dégustation merci et à bientôt